Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sort un petit peu du cadre de ce qu'on fait d'habitude. Mais aujourd'hui, je suis avec Hugo. Salut Sébastien. Tu travailles à Somolto du coup depuis quelques mois. C'est cela. C'est ta dernière semaine. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ça. Donc il fallait qu'on vous le montre. Et puis surtout, tu nous as parlé d'une stratégie marketing incroyable. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo un peu plus détente que d'habitude. Parce que c'est un sujet un peu délicat. Effectivement, c'est délicat. Aujourd'hui, on va parler de l'ambouche marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne fait pas forcément l'unanimité partout. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Par définition, l'ambouche marketing, c'est le fait d'associer de façon unilatérale ta marque à un événement sportif. Ici, dans cette vidéo, c'est l'angle qu'on va aborder. Donc tu vas me dire, c'est un transponseur de l'événement. Sauf que l'ambouche marketing, tu n'es pas du tout partenaire. Donc tu arrives à associer ta marque sans payer le moindre euro à l'organisateur de l'événement. Voilà, donc c'est un petit peu, tu n'es pas invité à une soirée, mais tu y vas quand même. C'est ça. Tu es le parasite, le squatteur, la personne que personne ne veut. Mais tu vas bien profiter de ta soirée et c'est rentable pour toi. Voilà, donc du bon marketing de b***. Donne-nous un premier exemple. On est à Lyon sur un événement sportif qui se déroule sur la place Bellecourt, qui est donc sur une des plus grandes places d'Europe. Et cet événement est sponsorisé par Einken. Déjà, un événement un peu sportif de loisirs, sponsorisé par des marques de bière. C'est pas forcément, ça peut paraître logique, mais c'est pas forcément les valeurs du sport qui sont véhiculées. Enfin, c'est un bon, si tu regardes, ça va, tu vois. Si c'est toi qui cours et que tu as 8 litres de bière dans le ventre, c'est plus dur. Oui, voilà, effectivement. On va dire que c'était pour les spectateurs. Einken parraine cet événement. Et ce qu'a fait son concurrent, l'EF, c'est que tout autour de la place Bellecourt, ils se sont placés tout autour de tous les accès de la place. Et ils ont distribué des petits gobelets en plastique avec marqué LEF dessus. Genre des gobelets un peu comme ça, les Eco Cup. C'est ça, des Eco Cup exactement comme celle-ci. Avec le logo de la marque. C'est ça, avec le logo de la marque, brandé LEF, etc. Ce qui fait qu'Einken faisait la distribution de bière sur l'événement en libre-service. Et les gens prenaient leur bière Einken dans les Eco Cup LEF. Évidemment. Il y avait des Eco Cup LEF partout, alors que LEF n'était absolument pas sponsor de l'événement. Et en plus, les Eco Cup LEF étaient remplies avec de la bière Einken. Mais ça, bon. Quand tu vois un gobelet LEF avec de la bière Einken... Bah ouais, tu ne poses pas la question, quoi. C'est ça. Bien joué. Bien joué LEF. Ça, c'est un des nombreux exemples. Si j'enchaîne avec un deuxième, qui est là un peu plus grand d'échelle, il était sur l'US Open en 2011, qui est un des tournois de tennis du Grand Chelem, un des plus grands tournois de tennis au monde. Einken était encore une fois les pauvres partenaires officiels de l'événement. Et ce qu'a fait, c'était là, cette fois-ci son concurrent. C'est que dans la station de métro, qui était celle du cours central, donc le cours principal de l'US Open, la finale, etc. Donc les gens prennent tous le métro pour se rendre à ce cours central. Et dans ce métro, il y avait des affichages de Stella, d'un marque de bière, qui disaient... L'affichage, c'était la bière, avec marqué votre trophée vous attend, et tous des messages, un peu comme ça, un peu en rapport avec le tennis, un perfect match, avec une photo de la bière, enfin que des messages en rapport avec le tennis, pour faire croire que Stella était partenaire de l'événement, alors que pas du tout en fait. Donc du coup, en fait, tu vas là-bas, tu vois les affiches, tu as un message qui est destiné à ça. En tout cas, rien ne t'empêche de faire ça en fait. C'est ça, rien ne t'empêche de faire ça. Et pour les gens, ils se disent, bah ouais, c'est la marque, elle est avec l'événement. Elle pose la question. C'est ça. Mais l'organisateur ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Parce que vous vous doutez bien que depuis quelques années, cette pratique, elle a été découverte par tous les organisateurs d'événements sportifs, que ce soit les plus gros et plus petits, le S-Open. Et forcément, il y a de la lutte qui se fait à travers ça. Et cette lutte, des fois, elle va très loin. Tu as des exemples. Alors, en quoi ça va trop loin ? Je pense à la Coupe du Monde 2010, de foot, qui avait lieu en Afrique du Sud. On avait donc affaire à 10 supporters hollandais, qui se sont fait refuser l'accès au stade et qui se sont fait éjecter du stade. Pourquoi ? En fait, c'était des supportrices néerlandaises qui avaient des tenues Bavaria, donc une bière hollandaise, encore une fois de la bière, une bière hollandaise qui, lors d'une campagne marketing, mais il y a des mois en arrière, une vieille campagne marketing, avait donné des vêtements Bavaria. Il n'y avait même pas le logo de la marque. C'est vraiment juste des vêtements oranges que la marque avait donnés parce que c'est la Coupe du Monde et un mois avant, ils avaient fait des petits cadeaux, etc. Donc voilà, ils étaient habillés avec ces vêtements Bavaria orange, sans marque, sans rien, juste des vêtements donnés par la marque Bavaria. Elles se sont fait éjecter du stade pour ça parce qu'il y avait une autre marque de bière qui était partenaire de l'événement de la Coupe du Monde. Et comme c'était de la pub pour la marque Bavaria et que Budweiser, c'était Budweiser, qui était partenaire officiel, les supporters se sont fait éjecter. Alors qu'ils avaient juste des vêtements où il n'y avait même pas le logo de la marque dessus. Pourquoi ils se sont fait éjecter ? C'est quand même bizarre. On l'a accusé Bavaria d'avoir fait de l'embauche marketing. Ils allaient embaucher ce truc ? Oui, c'est ça. En fait, c'était juste totalement accidentel. C'est juste accidentel. C'est juste des supportrices qui avaient ces vêtements parce que c'était orange, c'est les couleurs de leur pays et elles l'ont mis. On pourrait dire que c'est bien joué de Bavaria, mais Bavaria, elles l'ont dit, ils n'ont même pas fait exprès. C'est de l'embauche marketing accidentel. Et pour vous dire, la paranoïa qu'il y a du côté des organisateurs de tournois autour de cette pratique. Du coup, en fait, tu payes ta place super chère pour un événement pareil. Tu es dégoûté quand ça arrive. Genre la bière, le mec met des affiches avant. Tu es super dégoûté. Ou même à l'événement sportif, c'est un plus petit événement, c'est local, mais quand même, tu vois tout le monde qui se balade avec le verre du logo de ton concurrent. C'est quand même chiant. Voilà, il y a ça, il y a plein de choses. Tu as parlé beaucoup des bières et c'est sûr que c'est des techniques qui permettent à ces marques de s'associer à l'événement sans en être partenaire et les gens luttent contre ça. Alors du coup, question, est-ce que c'est propre aux bières ou est-ce que d'autres marques ont fait des trucs comme ça ? Non, alors il y a d'autres marques sur un événement dont on parlera juste après, je tisse un peu, qui est le plus touché par l'embauche marketing. Mais je pense par exemple à des marques comme Google qui avait fait ça et c'était, vous avez vu, l'embauche marketing, c'était surtout par rapport à un concurrent. Donc, on a une marque concurrente et c'est la marque concurrente directe, donc des marques de bières opposées, qui viennent faire de l'embauche marketing et piéger l'autre. Google, c'est même pas ça, ils n'avaient pas forcément de concurrent. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'était pour la Coupe du Monde de Rugby 2015 et même toutes les Coupes du Monde de Rugby et beaucoup d'événements sportifs. Vous connaissez un peu les Doodles, je ne sais pas si vous avez les Doodles sur Google, donc sur la page d'accueil de Google, des fois, le logo Google change et c'est un petit dessin à la place animée. ça fait un petit Doodle différent en rapport à la Coupe du Monde de Rugby et Google célèbre à la Coupe du Monde de Rugby, Google fait des animations, les petits rugbymen, etc. puisque Google n'était juste pas du tout partenaire de la Coupe du Monde et ils ont totalement associé le nom de Google à l'événement mais sans en être partenaire officiel, juste en faisant leur petit Doodle où les gens étaient en mode Google fait des trucs pour la Coupe du Monde, Google c'est le rugby, comme si Google était sponsor mais pas du tout en fait et la Coupe du Monde de Rugby ne peut rien dire. Après, tu as beaucoup de marques qui font ça il y a peut-être des nuances parce qu'il y a des événements pareil, effectivement c'est mondial, tout le monde en parle et donc tout le monde y va un peu de sa petite com et surtout avec les réseaux sociaux genre tu n'as pas une marque qui ne communique pas genre la Coupe du Monde mais attention on va être très attention parce que ça peut vite être illégal de faire ce genre de choses, Google joue déjà avec les limites et il y a d'autres marques qui ont joué avec les limites avec l'événement où c'est le plus dur entre guillemets de faire de l'embauche marketing et un qui est le plus visé c'est les Jeux Olympiques. Alors du coup, qui s'est passé ? Beaucoup de choses. Déjà il faut savoir que les Jeux Olympiques c'est les plus... Ouais ils sont fermés. Ouais très fermés sur l'embauche marketing parce qu'évidemment les sponsors des Jeux Olympiques c'est des contrats à des millions et des millions et des millions de dollars. Tu as envie de protéger ses partenaires qui te donnent des millions de dollars pour avoir l'exclusivité d'afficher leur nom côté des JO. Donc tu veux partager ses partenaires et tu dois être hyper hyper strict là-dessus. Pendant il y a beaucoup d'exemples de marques notamment JO de Londres en 2012 qui ont réussi un petit peu à contourner les règles et à se montrer tout simplement casques Beats qu'aujourd'hui tout le monde ne les connaît en 2012 personne ne les connaissait et c'est grâce aux JO qu'ils se sont fait connaître et qu'ils ont eu leur grosse expansion parce qu'ils ont donné à tous les athlètes enfin beaucoup d'athlètes très connus Michael Phelps des personnes comme ça très connues des casques de musique aux couleurs de leur pays donc des casques blancs-rouges des casques avec les drapeaux américains des casques russes et donner aux athlètes comme ça au final même si les athlètes ne devaient pas porter ostensiblement de marques qui étaient autres que celles qui étaient partenaires du l'événement des JO parce qu'il y a vraiment une règle là-dessus qui stipule vous ne devez pas faire de façon de produit les athlètes ils étaient un peu en mode bon on s'en fout la marque personne ne la connait de toute façon Beats moi j'ai mon casque avec mon drapeau je suis très content surtout que le logo était très prévisible et au final tous les athlètes avec ces casques ils ont fait je ne sais pas combien de pourcentage de vente et surtout que tu vois souvent les athlètes se concentrer avec leur musique ils sont dans leur pull un petit peu donc forcément tu ne peux pas trop les empêcher de faire ça parce que c'est quoi les alternatives même techniquement c'est quoi c'est des écouteurs mais tu entends tout autour c'est pas top ils sont filmés pendant ce temps ils sont filmés parce que pendant les sports ils ont leur équipement généralement tu as le short il n'y a pas de sponsor avec les chaussures les chaussettes tu peux faire quelque chose et le casque à l'échauffement et les sportifs sont filmés pendant l'échauffement et là ça fait la différence tout simplement quand tu as une marque de casque c'est assez cool de faire ça tu sais cette série sur formula one sur netflix je parle de la formule 1 et tu vois souvent les pilotes juste avant ils s'immergent dans leur casque bose aussi pareil ça leur fait une pub de fou c'est ça avec tous les casques bose qui apparaissent partout et c'est comme ça que les marques de casque elles font la différence mais sinon il y a des équipements antiques aussi qui se place parce qu'au jeu de 2012 c'était adidas qui était partenaire et Nike s'est dit c'est les JO quand même on peut pas en plus on a nos athlés de tabac on peut pas ne rien faire et vous êtes ouviens ils ont fait quelque chose ils avaient une campagne de pub qui était très bien faite qui s'appelait find your witness donc qui veut dire retrouve ton point fort etc c'était des pubs déjà avec toujours Nike dépassement de soi avec tous les sports qui étaient aux jeux olympiques donc la boxe etc toujours avec le dépassement de soi bon déjà cette première première association aux jeux olympiques donc c'est des on les voit se dépasser sur des sports qui sont aux jeux olympiques même tu peux rien faire parce que c'est dans la rue c'est du foot dans la rue c'est de la boxe en 5 clubs donc les JO ne peuvent rien faire là dessus et ce qu'ils ont fait Nike c'est que sur certains de ces spots find your witness ils ont réussi à placer le mot London les JO étaient à London en 2012 et à un moment tu vois quelqu'un qui fait des tricks sur un gros conteneur avec marqué London en gros il y a un joueur de cricket qui joue au London Field et tout a été tourné dans des London mais des London qui étaient aux Etats-Unis en Norvège en Jamaïque au Nigeria ils ont été dans 4 pays différents des London différents Nike est allé tourner ses spots publicitaires pour faire afficher Londres sur ses pubs vu que les JO étaient à Londres en mode mais non non on a fait juste ça atteindre des London ailleurs cette part les JO n'aurait rien pu faire et ils avaient leur pub où les gens faisaient du sport devant le logo London sans être partenaire des JO plutôt bien pensé ils n'ont pas eu de problème à cause de ça non ils n'ont aucun problème et pourtant Dieu sait que les JO ont voulu ça avait fait un grand bruit parce que ça avait été un peu les JO n'avaient pas du tout aimé mais il n'y a pas eu de bruit tout s'est bien passé pour Nike bon du coup tu nous as donné pas mal d'exemples donc on comprend mieux ce que c'est avec l'embauche marketing mais question comment j'applique ça et surtout est-ce que j'applique ça c'est du marketing de p*** tu l'as dit c'est ça donc c'est compliqué Sébastien moi à mon avis totalement neutre c'est que ça dépend du point du tout de place si tu es responsable d'une marque tu te dois d'utiliser cette technique et tu peux l'utiliser tu ne dois pas hésiter et si tu es organisateur d'événements sportifs tu dois tout faire pour lutter contre ça donc ça dépend de quel point de vue tu te places est-ce que c'est bien pour le marché ou pas parce qu'au final c'est détruire un peu le marché des événements sportifs ouais c'est ça en fait je pense c'est une question de jusqu'où tu es à l'aise à faire ça si tu es très à l'aise à faire ça et que ça ne te pose aucun problème pourquoi pas ça peut être envisagé bien faire attention à ce qui est légal ou pas tout le temps de toute façon on est tout le temps sur la ligne jaune donc c'est compliqué mais il faut faire bien attention à ça parce qu'il peut y avoir des répercussions mais évidemment si vous n'êtes pas du tout à l'aise à faire ça ne faites pas ça ça peut se retourner contre vous et voilà je pense qu'il y a vraiment ce côté où si je décide de faire une action de ce type je peux me retrouver un peu dans le mal si je ne gère pas bien derrière enfin il peut facilement y avoir des procès parce que c'est très facile pour des organisateurs de tournois d'attaquer en justice pour d'embauche marketing après comme on a vu on fait une fameuse ligne à quel moment elle est franchie ou pas ça des fois c'est parfois la justice de décider mais aller trop loin il ne faut pas aller trop loin parce que c'est des pratiques illégales tu nous as donné pas mal d'exemples de grosses marques tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est plus petit c'est même quelque chose qui devrait se faire quand vous êtes plus petit quand vous êtes plus petit vous avez forcément des budgets qui sont moins conséquents vous ne pouvez pas forcément lutter avec vos gros rivaux sur le marché donc il faut redoubler d'audace et de créativité pour pouvoir vous faire votre place et ça c'est des techniques qui peuvent avoir des grosses retombées sans forcément avoir de gros budgets je parlais de beats tout à l'heure sur les Jeux Olympiques ça leur a raconté quoi une cinquantaine de casques des athlètes pour eux c'est dérisoire ils ont dérisoire ils ont généré des milliards de dollars derrière alors qu'ils avaient zéro chiffre d'affaires il faut bien distinguer parce que ce genre d'événement souvent on se dit bon bah j'ai du marketing je fais du marketing donc ça va revenir et tout ça en fait il y a deux types de marketing il y a le marketing direct qui est chiffrable c'est à dire que tu peux avoir un retour sur investissement sur une action typiquement tu fais de la publicité en ligne tu peux savoir combien tu dépenses combien tu récupères après et puis il y a le marketing de marque où du coup tu vas afficher par exemple tu vas mettre des affiches tu vas faire un peu des techniques dont tu nous as parlé j'ai l'impression que c'est quand même plus du marketing de marque c'est à dire que ça va rentrer après dans l'esprit des gens ta marque pour la connaître etc mais ça c'est super compliqué de calculer un retour sur investissement donc ça peut être très long ça peut prendre beaucoup de temps et surtout il n'y a pas vraiment de moyen de traquer d'où viennent les ventes voilà c'est quelque chose aussi que je pense c'est important de le souligner c'est qu'en fonction de la situation où vous êtes si vous avez déjà une certaine clientèle que ça commence à tourner que votre boîte commence à se structurer vous pouvez commencer à faire du marketing de marque par exemple cette chaîne YouTube c'est un petit peu ça finalement ça ne rapporte pas directement des clients pour nous mais par contre ça développe la notoriété et certaines personnes certains d'entre vous nous connaissent comme ça abonnez-vous voilà pourquoi pas mais par contre si vous êtes dans une situation où vous avez encore besoin de trouver pas mal de clients pour avoir quelque chose qui tourne qui roule il vaut mieux faire se concentrer sur les fondamentaux le marketing direct qui marche si vous avez des opportunités pourquoi pas mais voilà faites très attention surtout si vous décidez de vous lancer beaucoup d'organisateurs de tournois d'événements sportifs réglementent la chose donc vous pouvez vite tomber dans l'illégal après on a parlé de l'embauche marketing que sur les événements sportifs on peut dire embauche marketing dans le sens où tu pièges un concurrent c'est ce que fait souvent Burger King et McDo où ils se renvoient un petit peu la balle avec des pubs on va pas trop détailler mais ils ont fait beaucoup de pubs à Burger King McDo où ils se taquinent mais même de toute façon ils sont toujours dans cette en fait Burger King c'est un peu l'outsider c'est-à-dire que McDo c'est les leaders ils sont partout Burger King ils arrivent bon ils sont revenus en France il y a peu de temps en fait donc du coup ils ont tout à gagner à faire ça donc voilà ça dépend aussi comment se place à ce type voilà quoi et bien merci Hugo pour cette analyse tu parlais de McDo et bien ça tombe bien parce qu'on a fait une vidéo là-dessus qui analyse justement ces grandes files d'attente au moment de déconfinement pour avoir un Big Mac ça se passe dans la vidéo aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada